Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous buvez de l'eau ? Êtes-vous sûr que cela n'est pas fait d'une manière qui pourrait être mauvaise pour votre santé ? Aujourd'hui, nous allons révéler un secret que presque tout le monde ne connaît pas les anciens enseignements bouddhistes, sur la façon de boire de l'eau. Les gens ne pensent souvent pas à l'importance de l'eau pour la vie. Mais saviez-vous que la façon dont vous le buvez est tout aussi importante que la quantité que vous buvez ? Nous parlerons des pratiques de s'enseignants bouddhistes qui ont été transmises depuis des centaines d'années et peut améliorer votre vie simplement en changeant la façon dont vous buvez de l'eau chaque jour. Préparez-vous à découvrir à quel point changer. Quelques habitudes peuvent faire une grande différence. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Vous savez peut-être déjà que l'eau est importante pour la vie. Mais il y a plus que ça. Après de nombreuses années d'études, les moines bouddhistes sont une compréhension profonde de la façon dont notre corps se connecte aux choses naturelles. Cette connaissance est basée sur l'eau. Tout le monde s'accorde à dire que l'eau est importante pour la vie, car toutes nos cellules en ont besoin pour fonctionner correctement. Mais l'eau a un rôle plus profond et plus complexe dans la culture bouddhiste. L'eau que boivent les moines est bien, plus qu'un simple moyen d'étancher leur soif. Il représente le lien entre la personne et le reste de l'univers. Beaucoup de gens croient que cet élément naturel transporte une énergie, prana importante, et peut nettoyer l'esprit et le corps. Les croyances bouddhistes disent que la bonne façon de boire de l'eau nous hydrate non seulement, mais équilibre également nos énergies, ce qui est bon pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Cette sagesse dit que nous devrions boire de l'eau, avec compréhension et respect, sachant que cela peut améliorer nos vies, à tout point de vue. Ce n'est pas seulement la quantité d'eau que nous buvons, mais aussi comment nous le buvons, quand nous le buvons, et à quel point nous en sommes conscients, pendant que nous le buvons. C'est ce qui fait la différence entre une simple action automatique et une action de soins personnels qui peut avoir un effet considérable sur notre santé dans son ensemble. La température est la première chose à laquelle il faut penser. Avez-vous déjà pensé à la différence entre l'eau froide et l'eau chaude ? Les gens ne pensent pas toujours à la température de l'eau que... Ils boivent, mais cela peut avoir un impact important sur leur santé et leur bien-être au quotidien. Enseignements bouddhistes qui sont basés sur une compréhension profonde de la façon dont l'esprit, le corps et l'environnement sont, tous connectés, peut nous apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Le corps subit un choc thermique lorsqu'il boit de l'eau froide, surtout pendant ou juste après un repas. De l'eau très froide, comme l'eau du réfrigérateur, peut descendre jusqu'à quart à 10 degrés, alors que la température du corps est d'environ 37 degrés. Lorsque cette eau froide pénètre dans l'estomac, le corps doit travailler dur pour le réchauffer, afin qu'il puisse être utilisé sans perturber aucun processus corporel. Le travail supplémentaire consomme de l'énergie, qui est chauffée, au lieu d'être utilisée pour le traitement ou d'autres tâches importantes. À cause de cela, cela ralentit la digestion, ce qui rend plus difficile l'absorption de nutriments et peut entraîner des douleurs ou des désagréments, tels que de ballonnements ou de crampes. D'autre part, l'eau froide peut provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans l'intestin, ce qui peut ralentir encore, plus la digestion. Les personnes dont le système digestif est, déjà faible ou endommagé. Ce résultat pourrait être le plus dommageable pour le personne. L'eau tiède, en revanche, est plus facilement absorbée parce qu'elle est proche de la température du corps. Cela ne nécessite pas non plus beaucoup d'énergie. Votre système digestif fonctionne mieux lorsque vous buvez de l'eau à peine tiède. C'est parce que votre corps n'a pas besoin de travailler aussi dur pour le réchauffer. Il est connu que l'eau chaude accélère la digestion, ce qui facilite la digestion des aliments. Ce coup de pouce métabolique est particulièrement utile le matin, lorsque le corps a besoin d'aide pour revenir à la normale après une nuit de sommeil. Quand tu te réveilles, boire de l'eau froide aide également à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. Cela aide le corps à se nettoyer, ce qui le prépare à recevoir de nouveaux nutriments. En plus de faciliter la digestion, l'eau chaude présente d'autres avantages. À titre d'exemple, cela peut aider à calmer le système nerveux, ce qui vous fait vous sentir moins tendu et stressé. Ceci est particulièrement utile lorsque vous êtes soumis à beaucoup de stress, ce qui peut affaiblir votre système digestif. De plus, boire de l'eau à température ambiante vous aide à rester hydraté, sans vous donner un choc électrique, comme le fait de boire de l'eau froide. Une autre chose importante est votre position. Oui, la façon dont vous vous asseyez lorsque vous buvez affecte votre santé. Les gens ne pensent pas beaucoup à leur posture lorsqu'ils boivent, mais elle a des racines profondes dans les pratiques bouddhistes, être les connaissances traditionnelles. Ces croyances disent que la façon dont vous vous tenez debout, ou assis lorsque vous buvez, peut avoir un effet important sur la façon dont votre corps gère et utilise l'eau. Alors, pourquoi est-il si important de se tenir droit lorsque vous buvez ? La position debout place le corps dans une situation qui ne lui permet pas de se détendre complètement. Lorsque vous vous levez, vos muscles sont plus tendus parce qu'ils doivent supporter votre poids et vous maintenir inéquilibre. Cette tension musculaire peut rendre plus difficile le bon fonctionnement du système digestif. En ralentissant l'absorption des liquides et rend plus difficile l'accès de l'eau aux organes et aux cellules à l'intérieur du corps. Il est également possible que boire debout déséquilibre votre corps, ce qui peut arrêter le flux naturel d'eau dans votre système digestif. En revanche, s'asseoir tout en buvant permet au corps de se sentir complètement détendu. Lorsque vous êtes assis, votre diaphragme et vos muscles abdominaux sont moins tendus. Cela permet à votre ventre de grandir naturellement et de mieux retenir l'eau. Cela permet au corps de digérer plus facilement les aliments et d'absorber l'eau. Quand tu bois assis, votre corps peut mieux contrôler la quantité d'eau qui va à chaque organe important. Lorsque vous vous asseyez, l'eau circule plus facilement et plus régulièrement dans votre système digestif. Cela permet d'éviter que la pression augmente ou diminue rapidement. Comme ça peut arriver quand on boit debout. Ces changements permettent non seulement une meilleure utilisation de l'eau, mais ils aident également les cellules et les systèmes à rester plus hydratés. Boire de l'eau et n'étant assis est une solution facile, mais un conseil de santé utile qui peut vous aider de plusieurs manières. Cette pratique peut aider à éviter des problèmes tels que le ballonnement, l'indigestion et des crampes abdominales qui peuvent s'aggraver si vous buvez trop vite ou pas assez en position debout. Il peut également aider votre corps à digérer les aliments sept à mieux absorber l'eau. S'asseoir pour boire vous aide également à être plus conscienté dans le moment présent, ce qui conduit à une façon plus zen de boire. Être conscient de cela peut vous aider à vous sentir plus satisfait et accorder plus d'attention à ce dont votre corps a réellement besoin, ce qui peut vous empêcher de boire trop ou pas assez. Parlons de tout ce qu'il y a maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'il est bon pour eux de boire beaucoup d'eau d'un coup, mais ce n'est pas le cas. Le type d'eau que nous buvons et la quantité que nous buvons peuvent avoir un effet important sur notre santé. Beaucoup de gens pensent que boire beaucoup d'eau à la fois est bon pour eux. Mais les enseignements bouddhistes et d'autres traditions philosophiques disent que cela peut être nocif. Il y a un afflux soudain d'eau dans votre corps lorsque vous buvez beaucoup d'eau à la fois. Cela peut exercer une pression sur les reins, qui doivent déjà filtrer le sang, et maintenir les niveaux de liquide du corps sous contrôle. Les reins sont très utiles, mais comme toutes les parties du corps, ils ont leurs limites. S'ils doivent filtrer rapidement beaucoup d'eau, ils risquent de ne pas faire leur travail aussi bien qu'ils le devraient, ce qui pourrait amener le corps à perdre de l'eau par l'urine avant d'avoir la chance de l'absorber correctement. Cela peut entraîner la perte par l'organisme de nutriments importants, comme le sodium et le potassium, qui sont nécessaires pour maintenir l'équilibre de l'énergie et de l'eau dans le corps. Cependant, prendre deux petites gorgées d'eau aide le corps à l'absorber plus lentement et plus efficacement. Lorsque vous buvez lentement, vous donnez à votre corps le temps d'absorber correctement l'eau, ce qui signifie que vos reins n'ont pas à travailler trop dur pour filtrer l'eau. Empêcher le sang de devenir trop liquide peut entraîner une hyponatrémie, une maladie dans laquelle les niveaux de sodium dans les sangues chutent en trop basse. Cela aide à maintenir l'équilibre des fluides du corps. L'équilibre électrolytique est important pour de nombreux processus corporels, comme maintenir la pression artérielle sous contrôle, les muscles se contractent et les impulsions nerveuses se propagent. Boire lentement t'aide à maintenir cet équilibre. Le corps peut utiliser les nutriments et l'énergie plus efficacement lorsqu'il absorbe l'eau lentement. Cela empêche les niveaux d'électrolytes de chute en trop rapidement lorsqu'une grande quantité d'eau est absorbée en une seule fois. Prendre de petites gorgées vous aide également à être plus conscient de la quantité d'eau que vous buvez. Chaque gorgée peut être l'occasion de prêter davantage attention à votre corps et d'agir en fonction de ses signaux de soif. Cela vous aide non seulement à rester hydraté, mais cela vous permet également de vous sentir mieux c'est, plus connecté à votre corps. Mais quand faut-il boire de l'eau? Une autre chose à laquelle les moines bouddhistes réfléchissent depuis longtemps est la suivante. Les moines bouddhistes ont beaucoup réfléchi à l'idée que boire de l'eau au bon moment est un élément clé pour améliorer la santé, être le bien-être. Lorsque vous buvez de l'eau au bon moment, cela peut aider votre estomac, vous donner de l'énergie et permettait à votre corps d'être plus efficace dans ses stages quotidiennes. De nombreuses pratiques médicales asiatiques et d'enseignements bouddhistes ont dit que le meilleur moment pour boire de l'eau est tôt le matin. Il est bon de boire de l'eau dès le matin quand vous n'avez pas faim. Notre corps se répare et se régénère pendant que nous dormons. Ces processus créent de déchets et des toxines qui s'accumulent dans le tube digestif et d'autres parties du corps. Le matin, l'eau potable aide à se débarrasser de ces poisons en leur facilitant la tâche pour quitter votre corps par l'urine et préparer votre système digestif pour la journée. De plus, boire de l'eau à jeun stimule les reins et les intestins qui sont deux systèmes internets très importants. L'eau est le réveil naturel du corps. Il accélère le métabolisme et prépare les organza leur tâchée quotidienne. Cette habitude simple peut aider à maintenir le fonctionnement normal de vos intestins et arrêter les problèmes comme la constipation avant qu'ils ne surviennent. Une autre chose importante est de ne pas boire beaucoup d'eau pendant que vous mangez. L'estomac produit des sucs gastriques lorsque nous mangeons qui sont très importants pour la décomposition des aliments. Ces sucs gastriques acides contiennent des enzymes qui décomposent les nutriments afin que le corps puisse mieux les absorber. Mais si vous buvez trop d'eau pendant un repas, ces sucs gastriques s diluent et cessent également de fonctionner. Cette dilution peut tralentir le traitement, ce qui peut conduire à des sentiments de lourdeur, de ballonnement et de douleur. De plus, les problèmes d'estomac peuvant rendent plus difficile l'absorption de nutriments par l'organisme, ce qui signifie qu'il ne bénéficie pas de tout les bienfaits de s'aliment qu'il mange. Ceci est particulièrement important pour les personnes qui ont déjà des problèmes d'estomac, comme les brûlures d'estomac ou le reflux acide, car boire trop d'eau pendant les repas peut les aggraver. Selon les croyances bouddhistes, vous devriez attendre au moins 30 minutes avant de boire à nouveau de l'eau après, avoir mangé. Ce laps de temps permet à l'estomade faire son travail sans aucune interruption, afin que les sucs digestifs puissent se concentrer sur la décomposition des aliments. L'eau peut aider les aliments à traverser le système digestif et aider le corps à absorber les nutriments après, qu'ils aient été correctement décomposés et partiellement digérés. Si vous suivez ces conseils pour savoir quand boire de l'eau, cela aidera votre système intestinal et votre santé en général. Le matin, boire de l'eau aide à nettoyer le corps et à le préparer pour la journée. Pendant les repas, ne buvez pas trop et attendez un peu après avoir mangé pour permettre une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments. Basé sur les enseignements bouddhistes, ces étapes simples peuvent faire une grande différence dans votre santé quotidienne en améliorant la digestion et en vous donnant plus d'énergie et d'endurance dans tous les domaines. dans tous les domaines. Merci.